Comment faire fonctionner le marché du carbone en Afrique ? Telle était la question centrale des discussions lors de l'Africa Business Forum 2023 le 20 février 2023 à Addis Ababa, en Éthiopie. La capacité du continent à décarboniser l'atmosphère devrait stimuler le développement économique de l'Afrique en rapportant des revenus estimés à environ 82 milliards de dollars annuellement, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Si nous vendons notre carbone, 80 dollars la tonne de carbone retenue, cela générera environ 80 milliards de dollars par an. C'est beaucoup plus que ce que nous gagnons avec l'aide publique au développement. Malgré ces 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique est la partie du monde qui souffre le plus des conséquences des changements climatiques. Le continent jouit pourtant d'un énorme potentiel en termes de crédit carbone grâce à sa capacité à séquestrer l'eau carbone avec ses massifs forestiers. La forêt du bassin du Congo, par exemple, absorbe environ 140 gigatonnes de CO2 par an, soit environ 3 à 5 années de pollution mondiale. Nous stockons, au-delà des forêts que vous connaissez, qui stockent pas moins de 1,5 milliard de gigatonnes de CO2, les tourbières des bassins du Congo, qui ont été récemment découvertes en 2018, stockent à elles seules pas moins de 31 milliards de gigatonnes de CO2. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, cela est avéré par les scientifiques du GIEC, les régulateurs, le rempart même de l'humanité en matière de régulation du climat mondial et même de la préservation, même de la biodiversité. Les politiques africaines plaident pour une augmentation et une uniformisation du prix de la tonne de crédit carbone, qui est aussi actuellement entre 50 et 100 dollars la tonne, en guise de compensation pour leurs efforts envers la préservation du climat. Nous nous appuyons, nous l'avons.